Alors maintenant on commence avec Mishnabet Shimon HaTzadik Qui était Shimon HaTzadik ? Shimon HaTzadik était le leader du Hame Israël vers le début du second Beit Hamikdash C'est un Kohen Gadol dont on dit de lui qu'il a été Kohen Gadol pendant 40 ans 40 ans de Kohen Gadol, il a succédé à Ezra C'est le leader du Hame Israël donc pendant cette période difficile, transitoire du début de la construction du second Beit Hamikdash et il faisait partie d'Anchekin et Zetadik comme on l'a vu hier Il y avait 120 parmi eux les Deneviï, Mordechai, etc. mais ce qui est intéressant c'était le leader du Hame Israël c'est l'homme qui a évité la destruction du Beit Hamikdash c'est l'homme qui a évité la destruction du Beit Hamikdash comment est-ce qu'il a évité la destruction du Beit Hamikdash ? Azak ou Barour, merveilleux Samertet Amudalev dans Yoma La Gemara nous dit dans Maseret Yoma qu'il y avait un jour le 25 Tevet qui était célébré parce qu'il y a eu le... grâce à Shimonat Zadik, le Beit Hamikdash a été épargné dit la Gemara que les Koutim qui habitaient Eretz Yisraël ils ont été apportés dans des contextes après l'exil d'Aseret HaShvatim donc ils voulaient malheureusement avoir mainmise sur le Beit Hamikdash et quand Alexandre le Grand va faire sa conquête de Eretz Yisraël ils vont lui dire que les juifs se sont rebellés contre lui et qu'il faut détruire ce qui fait leur force le Beit Hamikdash et immédiatement on est venu informer Shimonat Zadik de ce projet maléfique des Koutim et qui ont déjà parlé à Alexandre le Grand et Maassa qu'est-ce qu'il a fait Shimonat Zadik pour éviter la destruction du Beit Hamikdash la vache Bigdei Kehouna Gdola il a donc servitu des Bigdei Kehouna Begadim Kehouna venit Atev be Bigdei Kehouna ou m'yikiré Yisraël il y avait donc tous les les grands nobles du Ham Yisraël qui l'accompagnaient ils étaient donc avec des torches dans les mains donc chacun et finalement le matin alors Alexandre on voit qui c'est qui c'est alors il dit donc il dit voilà les juifs qui se rebellent contre toi comme ça dit donc le soleil s'est levé il est à cette rencontre Alexandre le Grand voit Shimonat Zadik il descend de son char et il se prosterne face à lui alors ils lui disent Melech Gadol qui m'otra Ishtachave le Yehudize tu te prossemm parce que c'est juif un roi comme toi quand je sors en guerre il y a son visage qui accompagne mes victoires pourquoi est-ce que vous venez à ma rencontre est-il possible que cette maison donc ce dans lequel on prie pour ta réussite c'est le récit de ton royaume tu vas sous l'influence des Koutim le détruire ils l'ont dit donc il dit donc il dit qui est-ce qu'il cherche alors il dit donc ça veut dire qu'ils ont anticipé les Koutim voulaient donc ils accompagnaient Alexandre le Grand pour finalement le mener vers le bête amikdash il dit voilà les juifs ils se rebellent etc finalement Shimon Atzadiq il a anticipé il est venu le voir et c'est ça qui a évité la destruction du second bête amikdash et Shimon Atzadiq c'était aussi celui qui a donc il a il a préservé le bête amikdash et à son époque il y avait une telle bracha où est-ce qu'on voit qu'il y avait une telle bracha à l'époque de Shimon Atzadiq magnifique là on est passé de Yom As-Samertet à Yom As-Samertet ça veut dire qu'il y avait Goral Hashem et Goral Azézel Yom Kippour donc à chaque fois Hashem sortait donc avec la main droite de même donc le ruban rouge qu'on attachait sur le bouc émissaire le Sehir Amishtaléach miraculeusement il devenait blanc le nerf ma'ravi c'était un nerf le nerf ma'ravi son positionnement il doit être étudié mais en tout cas il y avait un nerf pour lequel on mettait la même quantité d'huile que toutes les autres toutes les autres elles étaient éteintes et lui étaient allumées miraculeusement donc à l'époque de Shimon Atzadiq c'est à dire qu'on n'avait pas besoin d'alimenter le foyer du Mizbeach en bois à part les ch'nés gizre et tzim donc pour le tamit mais tout au long de la journée on n'avait pas besoin d'alimenter le foyer en combustible donc après ça des fois il fallait que les Kohanim rajoutent du bois à son époque le homer le lechem apanim était imprégné de bracha et un Kohen tellement c'était apprégné de bracha c'est à dire qu'il était il était savea donc il était il était savea il y avait il y en avait même qui ne pouvaient pas manger tout le c'est à dire que la saziété ne vient pas simplement de la bracha qui a de la matière mais de la bracha qu'il y a à l'intérieur il y a beaucoup qui est vide et il y a peu qui est concentré donc à son époque les Kohanim et après cela donc c'était pas toujours la même chose la Gemara nous dit que dans le Yom Al-Ametet l'année de la disparition de Shimon Hatzadik il dit il savait donc à la sortie du Kodesh que c'était l'année durant laquelle malheureusement il allait décéder d'où est-ce que tu le sais chaque fin de Yom Kippour il y avait la Shekhinah qui était enveloppée de blanc qui rentrait avec moi et qui ressortait qui m'accompagna ma sortie cette fois-ci je l'ai vue en noir elle m'accompagna en entrant mais elle ne m'a pas accompagnée en sortant et la Gemara a dit après le Régel donc il a eu une semaine pendant laquelle il était malade c'est-à-dire que depuis la disparition de Shimon Hatzadik pendant la Birka de Kohanim il ne disait plus le Shimon Hatzadik Shimon Hatzadik c'est lui qui a donc garanti quelque part c'est le Bet Amikdash c'est lui qui a donné l'effort sur Amisraël au début de la période du Bet Amikdash avec Ezra qui l'a précédé mais ensuite Shimon Hatzadik c'est lui donc qui a imprégné le Bet Amikdash d'une intensité de braha c'est-à-dire bien que dans le Bet Amikdash second Bet Amikdash il n'y avait pas tout ce qu'il y avait dans le premier Bet Amikdash néanmoins tant que Shimon Hatzadik était là il y avait encore quelque chose il y a marqué dans le Navi que lors de l'inauguration du second Bet Amikdash les cris de joie et de pleurs s'entremêlaient les anciens qui avaient vu le premier ne retrouvaient pas ce qu'ils avaient perdu les plus jeunes eux étaient heureux mais quand même il manquait des choses dans le second Bet Amikdash mais avec Shimon Hatzadik ça s'est fait en douceur il y avait transition en douceur parce que finalement il y avait encore beaucoup de braha le nerf maharavi comme on l'a vu la chante chez le zéorite il y avait encore des nissim dans le Bet Amikdash et une fois qu'il n'était plus alors c'était plus aussi clair c'était plus aussi clair c'était la conduite donc de la présence d'Hachem dans le monde Shimon Hatzadik on ne retrouve pas alors que c'était lui le leader du Ham Israël on ne retrouve pas tellement d'enseignements en son nom mais la raison est très simple parce que vu que la Torah était tellement claire on n'avait pas besoin d'apporter de touches personnelles d'interprétations personnelles tout était limpide mais on retrouve deux enseignements dans le chasse de Shimon Hatzadik le premier comme on l'a cité tout à l'heure dans les Pirkavot il y en a un autre dans le chasse une même race de Shimon Hatzadik et là c'est un peu plus difficile où est-ce qu'on retrouve Shimon Hatzadik qui intervient et qui exprime quelque chose elle est dure mais qu'est-ce que je vais vous dire vous allez dire ah on la connaissait Je n'ai jamais mangé en tant que Kohen Gadol en tant que Kohen Gadol je n'ai jamais mangé de Hacham Nazir Tame un nazir chez Nittma chez Nittma normalement donc il doit amener des corbanotes dont un corban Hacham et ensuite il doit reprendre sa désiroute à zéro et donc faire toute sa désiroute et Shimon Hatzadik craigné quand un nazir tamé rapportait son corban qu'il regrette et s'il regrette quelque part sa désiroute est fragilisée c'est trop de temps il est tamé il comptait le faire un, deux, trois mois mais finalement il est tamé il doit reprendre c'est trop long il regrette sa désiroute est fragilisée peut-être qu'il manque de motivation et donc le corban n'est pas un vrai corban nazir et l'exception il dit il y en a un seul dans ma vie de Kohen Gadol dit Shimon Hatzadik un seul corban nazir tamé que j'ai mangé donc c'était un nazir du sud un homme du sud un homme extrêmement beau des yeux très beaux une belle apparence il avait une chevelure magnifique pourquoi as-tu décidé de couper cette chevelure aussi splendide donc on lui répond j'étais berger j'étais à la source et j'ai vu donc mon reflet donc il a remarqué qu'il était aussi beau et donc le yitzer dit bon ce n'est pas mal c'est des capacités il y a des possibilités qui s'ouvrent qui s'ouvrent je vais être donc il s'est engagé à diminuer sa beauté et donc à nazir pour s'obliger à se raser avec une mitzvah donc là telle motivation Amati dit qu'il y a des Repraim Repraim un jour il a vu sa photo il ne savait pas que c'était ça a l'air d'être un Ischel Tzura il ne savait pas qui se passe pas mal de temps devant le miroir miroir magique mais il y en a qui ont la tête ailleurs et puis ils ne sont pas en train de se coiffer sans arrêt en train de mettre la cravate qui est avec le nœud qui correspond bon en tout cas c'est ça donc ce que le laser dit on verra donc les enseignements de Shimonat Tzadik et qui sont dans Pirkia ont Est-ce qu'on va voir à Beno ? Est-ce qu'on va ?